Ce vaste terrain est un champ de 744 hectares. Sur les 538 sont cultivés du riz. Après 4 mois de dures labores, cet enfant la récolte. La moisson est belle, l'enthousiasme se lie sur le visage des producteurs. Après 2 ans de non-exploitation de ces terres à cause des problèmes d'irrigation et de changement climatique, c'est la reprise des activités au grand bonheur des producteurs. 6 tonnes, 7 tonnes à l'hectare. Donc c'est très important par rapport aux années précédentes. Il n'y a pas eu de retard, ni les entrants, ça veut dire l'engrais, les semences, l'eau, ça veut dire le public, pour exemple l'eau, au niveau de la station de pompage, il n'y a pas eu de problème depuis le démarrage de la campagne. La mise en place dans tel programme est l'oeuvre d'un partenariat tripartite entre la Fondation du Port Autonome de Dakar, la Sayed et les producteurs. La Fondation a également contribué à éponger les dettes au niveau de la LBA et a également épongé une partie au niveau de la Sénélec pour leur permettre d'avoir l'électricité. La Sayed également, à travers le projet Corridor Céréalier, a accompagné le renouvellement des équipements de pompage et la réhabilitation du gazier. Chaque hectare va générer 7 tonnes de riz. Toutefois, l'exécution de cette prouesse s'est tortée à la détermination des oiseaux carnivores et des insectes piqueurs-suceurs. Vraiment, si ce n'était pas les piqueurs-suceurs, on pouvait avoir 10 tonnes à l'hectare. Ça, moi, c'est sûr, je le sais. La Fondation du Port Autonome de Dakar, à travers cette initiative, va contribuer à fixer les jeunes dans leur terroir. En effet, ce partenariat va créer des milliers d'emplois dans plusieurs secteurs. C'est 1 800 familles qui travaillent un peu dans ce casier. Quand on dit 1 800 familles, c'est près de 18 000 personnes. Ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est des prestataires qui viennent d'ailleurs, qui viennent faire ce travail-là. Donc, le secteur privé local peut être boosté à travers cela. Ces cultivateurs vont entamer d'ici peu la saison sèche froide avec la culture de l'ogneau et du gombo. L'acquisition de tracteurs et de batteuses pour accélérer la production et la prénisation de ce programme sont les principaux défis des acteurs. La renaissance de la quevelte de Haire est une réalité. Elle fera tâche d'huile et inspirera au-delà des terres du lao.